Le centre de vol à voile est heureux de vous accueillir pour cet hommage à Robert Chauchon, sans qui nous ne volerions probablement pas à Barcelonette-Saint-Ponce. Robert aimait cet endroit, nous aimions sa présence, et nous remercions Gisèle, son épouse et toute sa famille d'être venus pour cette commémoration, ici, dans la vallée de Lubaï, sur son aérodrome. En 1960, il est à l'initiative de la première piste de l'aérodrome de Saint-Ponce-Barcelonette. Passionné d'aéronautique, de par sa formation, il essaie de commercialiser une ligne Nice-Marseille. Barcelonette qui, malheureusement très vite, ne s'avère pas tout à fait rentable, mais enfin, il fallait l'oser. Je tiens à rendre un hommage particulier à cet homme dévoué, qui a consacré une partie de sa vie à la vallée de Lubaï, les sports de montagne, l'aviation, la météo, ou encore, bien sûr, les régions polaires. L'aviation aux expéditions polaires, c'est une innovation de Paul-Émile Victor, puisque Paul-Émile Victor avait été, pendant la guerre, officier dans l'armée de l'air américaine, et ils ont fait les premiers parachutages au Groenland en 1949. En 1949, Robert participait à cette expédition. Lui, ce qu'il voulait, c'était voler. C'était vraiment son rêve, c'était voler. Donc, il est parti, il a quitté l'armée. Et en 1949, il a rejoint Paul-Émile Victor. Il a commencé les premières expéditions. Il en a fait une dizaine sur 20 ans, ou sur 15 ans. Et parallèlement à ça, entre les missions, il a commencé en tant que mécano, et il a fini en tant que chef de district, qui sont les préfets, en fait, en Terradéli. Et il a fait cette école suisse guéguerre. Et il a passé sa vie à acheter des avions, et à faire de la recherche de terrain en montagne, notamment. Atterrir sur les glaciers, c'était le premier sur le Vignemal. C'était le premier sur le Vignemal.